Eh bien bonjour à tous, est-il possible de se débarrasser des punaises de lit avec une méthode 100% bio ? Alors oui, oui, mais je vais vous donner un maximum de conseils. Là on va se diriger donc chez Antoine. Là on est aujourd'hui, on est sur l'île. On va aller chez Antoine qui a récemment découvert qu'il a un problème de punaises de lit. Alors il a tout tenté, il a tout tenté avec des produits divers qu'il a trouvés, mais par manque de conseils, il a commis quand même plusieurs erreurs. C'est ce qu'on va découvrir ensemble maintenant. Bon, voilà donc la scène de crime, elle est là. Alors je vais vous expliquer dans un premier temps ce qu'a fait le locataire, ok ? Là vous voyez par terre, c'est de la terre de Jathomé. Donc en fait il y en a mis un peu partout là, la terre de Jathomé. Alors terre de Jathomé, pourquoi pas ? Mais le problème, vous avez vite compris que c'est hyper salissant. Regardez, on met des traces de toit partout, c'est quand même assez embêtant. Il a essayé plein de choses. Il y a des traces là partout, on a mis là-bas aussi, etc. Il a essayé plein de choses, à savoir... Alors, bon, il a fait comme il a pu, parce que les punaises de lit, forcément, voilà, c'est pas un expert, il connaît pas, il sait pas trop, donc il a fait confiance un peu à tout et n'importe quoi. Il a essayé ce type de fumigène là. Bien sûr, là on a une puce, là on a une punaise de lit, donc là le marketing, il parle très bien. Moi je vous comprends tout à fait, vous voyez ça. Ah, spécial punaises de lit, bon moi ça va marcher. Ok, je le déclenche, boum, ça vaporise, d'accord ? C'est ce qu'on appelle un aérosol à vidange intégrale. Donc ça va se diffuser dans toute la pièce. Mais, où se trouvent les punaises de lit ? Dites-moi, où elles se trouvent ? Elles se plantent, elles sont en dessous. Le fumigène, je le répète, c'est comme les cafards, le fumigène n'ira pas là où c'est nécessaire. Donc le fumigène, ça fait du spectacle un petit peu, mais ça ne résolut jamais le problème. Il n'y a aucun professionnel qui arrive qui pose un fumigène, merci monsieur, au revoir, c'est impossible, impossible. Donc il y a ça qui a été fait, ça. Également, ce produit-là, donc ça c'est une sorte de lac, lac à pulvériser, dedans je crois qu'on a de la tétramétrine, donc ça c'est de l'insecticide, acétamétrine, la D-tétramétrine, il y en a du, là c'est un adjuvant, biporotile, machin, on s'en fout. Voilà, en gros ça, ça c'est de l'AEDX-C, mais très très peu dosé. C'est-à-dire qu'en fait, dedans, concrètement, dans ce genre de produit-là, vous avez, en fait, il y a ça d'insecticide pur, tout le reste c'est de la flotte, voilà. Donc concrètement, on va mieux acheter directement, c'est dommage que je n'en ai pas, parce qu'aujourd'hui j'ai prévu de faire un truc bio, mais c'est quand même meilleur, je vous mettrai une photo juste là, vous allez voir ce produit-là, voilà, au moins là, vous pouvez faire facilement avec un flacon comme ça, on peut en faire 5 comme ça sans problème, mais forcément ça, bon, il a essayé, mais bon, il ne s'en sort pas trop, donc on va l'aider, c'est pas grave. Alors, l'erreur, l'erreur que peuvent faire beaucoup de gens, hop, le monsieur est parti, ça sera mieux comme ça, l'erreur que peuvent faire beaucoup de gens, c'est que quand on a des punaises de lit, on a tendance à essayer tout et n'importe quoi, et tout en même temps. Alors là, ici on a le cas, on a le fumigène, on a terre de jathomé, et je n'ai pas fini, je vais vous montrer encore, c'est pas parce qu'on en fait plein de trucs que l'efficacité sera meilleure, au contraire, je pense que ça joue sur l'inefficacité pour le coup, ça ne sert à rien de mettre 400 produits, ça ne sert strictement à rien. Regardez ici, moi je continue, il a mis également des pièges comme ça, donc en fait ça c'est des pièges où les punaises de lit montent, elles arrivent à monter ici, mais ensuite une fois qu'elles sont à l'intérieur, elles sont piégées parce que les parois sont lisses et elles ne peuvent pas remonter. On lui a dépanné un Vaporetto, ça c'est très bien, c'est très bien si vous avez ça sous la main, je vous conseille de faire un traitement aussi à la vapeur, c'est un procédé mécanique qui vous permettra de diminuer la population des punaises de lit, mais pas forcément de l'éradiquer. Alors là, il faut être bien conscient, ça, ça peut vous aider, c'est vraiment une première étape. Allez, on va enlever le matelas, et on va regarder un peu le sommier ce qui s'y passe. Bon, hop, là je viens de mettre le matelas ici, et j'ai fait une petite découverte, alors c'est soft, c'est soft, parce que le locataire, ce qu'il a fait, le traitement, il y a quand même eu des résultats quand même, à force de balancer de l'insecticide, tu m'étonnes. Là, regardez ici, il n'est pas forcément flagrant, c'est pas gros, mais ça en est un petit. Alors, ici, bon maintenant, alors, comment se débarrasser des punaises de lit en utilisant une méthode naturelle ? Parce que c'est possible, mais je vous préviens, il va falloir mettre la main à la patte plus souvent, d'accord ? N'oubliez pas, les punaises de lit, c'est un combat de fond, ça ne se règle pas en 24 heures, alors, c'est impossible, celui qui vous dit ça, c'est impossible, il faut vraiment y aller, franchement, et un peu tous les jours. Alors, ça, je ne sais pas, honnêtement, ça, c'est la première fois que je vois ça, en fait, c'est une plaque qui dégage une odeur d'eucalyptus, parce qu'en fait, il a vu tout simplement que ça, pour les punaises de lit, c'était super efficace, bon, la preuve étant, voilà, encore des, encore des, comment je peux dire, on voit des arnaques, des trucs que ça, honnêtement, je ne sais pas pourquoi ils vendent des bazars comme ça, je ne sais pas, ce n'est pas du tout prouvé que les punaises de lit, voilà, n'aiment pas l'odeur de qualité. Alors, quand vous avez des punaises de lit, ce qu'on va faire en un premier temps, c'est qu'il faut chercher, il faut chercher, il faut se mettre en mode, on cherche, et on cherche quoi ? On ne voit pas forcément les punaises de lit, parce qu'elles sont souvent très bien cachées, mais on cherche les traces qu'elles laissent. Regardez ici, par exemple là, ça, c'est des traces de punaises de lit. Vous voyez les points là, ce sont des excréments, des excréments de punaises de lit. Donc, ça nous indique quoi ? Ça nous indique tout simplement que les punaises de lit, je me suis caché là-dedans, tout simplement, voilà, et la nuit, je sors pour venir me délecter de votre sang. C'est aussi simple que ça. Donc, avant de mettre du produit, d'en balancer partout, par exemple là, la terre de Jatomé qui est là, je peux vous dire, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien du tout. Il faut se concentrer ici. Donc, dans un premier temps, moi, ce que je préconise, c'est tout simplement de mettre un coup de bombe de froid à l'intérieur, soit bombe de froid, soit, pour le coup, le Vaporetto qui est là-bas, si vous en avez un sous la main ou en location, vous faites comme vous voulez. Mais je trouve ça, le froid, à défaut d'une chaleur intense, le froid intense, ça marche très bien aussi et c'est peut-être plus pratique plutôt que de louer un appareil, d'avoir ce type de bombe-là. Regardez ici, alors avec la terre de Jatomé, ce n'est pas évident parce qu'il faut le faire après, la terre de Jatomé. Il faut d'abord faire ça. Vous voyez, je souffre à l'intérieur le froid, le froid liquide à moins 40 degrés et là, vous allez voir que, regardez, ça se met, ça gèle ici. Vous voyez, et en fait, à l'intérieur, s'il y a des punaises de lit à l'intérieur, elles sont complètement réfrigérées. Voilà, et c'est summer direct, c'est assez simple. Donc moi, dans un premier temps, ce que je préconise, c'est là où vous voyez des tâches, mettre la bombe de froid directement. Après, si vous voulez tout faire, vous pouvez tout faire, il n'y a pas de problème mais ici, on voit que c'est vraiment très localisé ici, ici et puis sur une autre latte, pour le coup ici, là, voilà ici aussi. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce traitement donc par le froid, on peut utiliser de la terre de Jatome. On peut l'utiliser, la terre de Jatome. Qu'est-ce que c'est la terre de Jatome ? Elle est là. Alors là, il m'a acheté un pot. Je ne sais pas ce que c'est un seau complet. Alors là, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Moi, ce que je préconise, c'est plutôt ça. Regardez, j'en viens là. Hop, plutôt ça, ce format-là convient beaucoup mieux qu'un seau de 10 kg. Vous n'avez pas besoin d'un seau de 10 kg pour en mettre là. Et en plus, ça, il y a déjà une poudreuse ici. Il suffit de couper et appliquer la terre de Jatome à l'intérieur. De toute façon, on va le faire. Donc regardez ici, moi là, tout simplement, j'ai coupé le petit embout qui va me permettre de pouvoir souffler la terre de Jatome à l'intérieur. Ça m'évite d'en foutre absolument partout parce que là, vous voyez bien que c'est pénible. Regardez le sol. Là, on va pouvoir tout laver. Là, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Donc, il suffit tout simplement de le mettre à l'intérieur et de venir souffler. hop, une pression. J'en ai même mis trop. J'en ai même mis trop. On va le refaire ici. Regardez. Hop, une petite pression. Voilà, ça suffit. Voilà. Il n'y a pas besoin d'acheter un seau de 15 kilos. Au moins, vous avez vraiment un très très grand lit. Voilà, là, ça suffit. Il n'y a pas besoin vraiment d'en mettre partout. Il y en a vraiment trop, 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 trop. Alors, la terre de Jatome, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que c'est la terre de Jatome ? Alors, la terre de Jatome, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, donc, ça veut bien dire ce que c'est une terre, d'accord ? C'est une terre qui vient des carrières. Donc, c'est une terre bio. Et en fait, tout simplement, elle va permettre d'assécher l'environnement des insectes. Donc, en fait, en gros, l'insecte va mourir de déshydratation. Également, alors, il faudrait un microscope. Là, je n'en ai pas sous la main, désolé. Il faudrait un microscope pour observer vraiment en détail. Et on voit, cette roche a la particularité de contenir vraiment des microfibres l'insecte, mais c'est surtout la déshydratation qui va vous permettre de régler ce problème. Alors, avantage bio, avantage bio, regardez, tu vois là, j'ai des gants, mais vous pouvez toucher à la main, il n'y a aucun problème. Par contre, lorsque vous l'appliquez, je vous conseille de porter un masque parce qu'il peut y avoir de la volatilité et si on le respire, ce n'est pas forcément bon. Néanmoins, c'est le seul désavantage et pour moi, le gros désavantage, bon, l'avantage bio, on a compris, le gros désavantage, c'est que, voilà, donc, oui, terre de jetomé, oui, l'utilisation, oui, je suis carrément pour, mais vraiment très ciblé. Regardez ici, moi, j'en ai mis là, point barre, là, après, je vais remettre ma latte à l'intérieur, ça suffit largement, je n'ai pas besoin d'en foutre partout, voilà. Concernant ces pièges-là, j'ai autre chose de mieux, je vais vous montrer, regardez. Alors, je vous disais, les pièges pour les pieds, c'est intéressant, c'est intéressant si jamais on détecte la présence de punaises de lit, surtout dans les plaintes, parce que la nuit, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont sortir, elles vont sortir des plaintes et pour monter sur le lit, très simplement, forcément, elles vont emprunter les pieds pour pouvoir grimper, n'oublions pas, la punaises de lit, c'est un insecte rampant, il ne vole pas, il ne saute pas, il rampe, donc forcément, il doit passer par là. Ça, c'est pas trop mal, alors bon, dans ce cas, bon alors là, aujourd'hui, dans les plaintes, il n'y a rien, c'est principalement ici, mais moi, ce que je vous conseille, quelque chose de plus économique et de plus efficace, c'est plutôt d'utiliser le Gorilla Pads, alors comment, qu'est-ce que c'est, c'est tout simplement, en fait, c'est une sorte de, comment je peux dire, de patch, c'est une sorte de patch, autocollant, alors, par rapport à d'autres produits de, de, de même, de même, aux mêmes propriétés, ça, ce qui est bien, c'est que ça se colle et ça se décolle facilement et c'est lavable, et en fait, le pouvoir collant, en séchant, on revient automatiquement, donc c'est ça que j'aime, que j'apprécie énormément dans ce type de Gorilla Pads, ouais, moi je le positionne ici, hop, j'enlève, hop, le petit film et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mon pied dessus, voilà, tout simplement, et en fait, bon, il faut imaginer qu'il n'y a pas de terre de Jatome, voilà, parce que là, vous imaginez, je fais de la terre de Jatome dessus, ça ne colle plus, c'est évident, mais c'est quand même, c'est quand même intéressant parce qu'en fait, elles vont venir se coller tout autour et ça, c'est pas mal, alors, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai des punais de lits collés tout autour, très simple, je décolle mon pied, regardez, ça colle bien, hop, je le décolle, j'enlève le pad, très simple, hop, voilà, là il est enlevé, regardez ce que je vais faire volontairement, regardez, pour que vous puissiez comprendre, je fous le terre de Jatome dessus si vous voulez, ok, voilà, là, il ne colle plus très bien, maintenant, on va le passer sous l'eau et vous allez voir qu'il va, son pouvoir collant va revenir, hop, c'est parti, regardez, c'est ça que moi, j'adore ce truc, rien que pour ça, donc imaginez que vous avez des punaises de lit, vous passez sous l'eau, pour les églises, de toute façon, elles sont mortes, hop, ça part dans les billets, ça part dans les eaux usées, c'est pas un problème, hop, je passe dessus, tac, le gorilla là, forcément il est mouillé, il ne colle plus, je vais attendre juste deux minutes qu'il sèche et vous allez voir, je le repositionner, il va recoller. Bon, le gorilla pâtes est en train de sécher, il prend l'air, pendant ce temps, hop, tac, on va parler donc des punaises de lit, donc évidemment, il y a la possibilité de le faire de manière biologique et d'essayer de le faire vous-même, surtout de le faire vous-même, ou alors après, vous passez par une entreprise, il y a des entreprises où ils sont spécialisés dans la détection canine, donc là, c'est un chien qui arrive et il va vous montrer précisément les lieux où se trouvent les punaises de lit, concrètement, bon là, aujourd'hui, on n'a pas de difficulté à repérer les punaises de lit, donc je ne vois pas vraiment la nécessité, c'est plutôt pour être sûr qu'il n'y en ait pu, savoir des punaises de lit alors qu'ils n'en ont pas, donc ici, donc concrètement, ce qu'il faut faire, c'est que si vous ne voulez pas partir sur du biocide, donc pas d'insecticide, pas de produits chimiques, etc., dans ces cas-là, vous pouvez combiner donc la bombe de froid, la terre de diatomée et les gorillapads, néanmoins, je vous le dis tout de suite, vous connaissez bien entendu mon honnêteté, c'est que là, il va falloir bosser, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas en un coup comme ça que hop, en 24 heures, c'est fini, surtout quand on a une grosse infestation, c'est quand même compliqué, donc là, il va falloir tous les jours, tous les jours, il faut aller vérifier, il faut chercher, il faut bouger, il faut bouger le matelas, regarder les coutures, est-ce qu'il y en a, etc., j'envoie un bombe de froid, bombe, je le tue, j'élimine, le but du jeu, c'est de faire ça, jour après jour, c'est de faire ça, jusqu'à arriver à l'éradication totale, voilà, moi, je ne vous dis pas des trucs, voilà, vous mettez un fumigène, boum, en 24 heures, regardez la vidéo que j'ai faite sur le sujet, elle va s'afficher ici, un petit bazar, là, vous allez voir, ça va vous rediriger dans cette vidéo-là, si vous n'avez pas envie, forcément, de trop traîner, que vous voulez aller vite, action biocide, voilà, tout simplement, bon allez, hop, j'ai fait les deux côtés, normalement, voilà, ce côté-là, il est sec, celui-là aussi, je peux vous dire que là, il colle, voilà, le pouvoir collant est revenu, j'adore ce truc, là, du coup, je peux le repositionner, il colle sans problème, et là, je remets le pied du lit, par-dessus, voilà, il faut essayer de bien le centrer, hop, voilà, là, on est nickel, donc, très bonne astuce pour le piégeage, économique, voilà, il suffit de 4 pads, comme ça, pour protéger son lit, mais comme je le répète encore une fois, c'est pas ça qui va vous permettre d'éradiquer, totalement les punaises de lit, c'est un complément, donc, en conclusion, donc, combiné, terre de jatomé, bombe de froid, et Gorilla Pads, pour un traitement 100% écologique et biologique, là-dessus, voilà, après, comme je vous ai dit, si vous ne voulez pas, vous voulez accélérer le truc, AEDXEC, point barre, voilà, pulvérisation, vous regardez l'autre vidéo que je vous ai balancé tout à l'heure, il y a vraiment tout, tout est bien détaillé, les conseils sont délivrés là-dedans, et vous retrouverez vraiment tout pour vous débarrasser des problèmes de punaises de lit, allez, sur ce, quant à moi, je vous laisse, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo, allez, ciao !